... Salut et bienvenue dans Morienne Zap ! Allez, c'est parti ! Bonjour, vous êtes bien dans le Morienne Zap ? Tout de suite, le sommaire. Premier épisode du partenariat EDF et Morienne TV sur la vidange du Montseny. Présentation d'un nouveau commerce au centre de la ville de Saint-Jean-de-Morienne. Voilà le programme de cette émission. Nous prenons de la hauteur par le domaine skiable de Valsenie pour assister à l'inauguration de la nouvelle plateforme panoramique permettant de découvrir les paysages de l'Italie à la Vanoise. Accrochez-vous, reportage ! Le mercredi 27 janvier avait lieu l'inauguration de la nouvelle plateforme panoramique de la station de Valsenie, la Canopée des Signes. Installée au sommet de la Mette, la plateforme peut accueillir 15 à 20 personnes au point culminant du domaine skiable de Valsenie. Alors aujourd'hui, on a la chance d'inaugurer et de baptiser un magnifique ouvrage qui est la Canopée des Cimes qui se trouve ici sur le point culminant du domaine skiable de Valsenie à 2800 mètres et qui nous permet d'avoir une magnifique vue sur les montagnes environnantes et particulièrement sur le secteur du Mont-Signy, sur la zone biotope du Mont-Signy. On accède ici pour les skieurs par le télésiège de la Mette qui est le point culminant du domaine skiable. C'est très facile, au sommet de la Mette, on est à 50 mètres de cette plateforme. Une plateforme qui n'est pas seule d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des panneaux de signalétique qui expliquent un petit peu l'agropastoralisme qu'il peut y avoir l'été sur le secteur du Mont-Signy, l'hydroélectricité, le domaine skiable et un spot photo où les gens peuvent se mettre en scène. EDF a participé financièrement à la réalisation de la plateforme dans le cadre de la valorisation de la vidange du barrage du Mont-Signy. EDF est un hydrolysien dans la vallée historique, avec 17 centrales, 4 grands barrages et un producteur majeur, avec notamment le barrage du Mont-Signy qui est le réservoir de tête de cette vallée qui nous permet de produire cette énergie, donc la production de l'énergie, l'équivalent de la consommation domestique des deux Savoies réunies. On va tourner cet événement vers des actions touristiques, des événements touristiques qui se déroulent déjà depuis le mois de décembre pour couvrir toute la saison d'hiver et qui vont aller jusqu'au mois d'août, jusqu'à l'été, donc pendant la vidange, avant et après. Deux entreprises de Savoie ont permis sa réalisation, la société Techfun et le cabinet Territoires à venir. L'objet se situe sur un site de protection, c'est un arrêté de protection de Biotop, donc il fallait concevoir un projet qui soit marqué, marquant, mais discret et intégré, notamment dans le paysage. Donc c'est ce qu'on s'est attaché à faire. Cette intégration a été pensée aussi d'une manière technique, avec un objet qui ne dispose que d'un seul point d'appui. On n'a pas plusieurs assises, on n'a qu'un seul point d'appui. Et donc techniquement, on a réalisé un mât qui crée justement une élancée à l'objet, donc qui l'allège visuellement. C'est vrai que cet élancée permet justement d'avoir un objet qui soit intégré et non pas impactant. Avec cette canopée des cimes, Valsenie et EDF offrent à leurs visiteurs une expérience originale, à la fois authentique et attentive à l'environnement qui l'entoure. Un commerce de vente et de matériel de ski est installé depuis plusieurs mois près du clocher de la ville de Saint-Jean. De quoi attiser la curiosité de nos reporters d'images Cindy et Germain. Allez c'est parti ! Situé au cœur du centre-ville de Saint-Jean de Morienne, le nouveau magasin Morienne Ski vous propose une deuxième vie pour vos articles de sport. Dans mon magasin, on peut trouver trois choses. Donc la première chose, c'est du matériel d'occasion à bas prix ou à prix très raisonnable pour des gens qui skient occasionnellement et surtout pour les familles. Donc pour équiper leurs enfants parce que les enfants grandissent et chaque année, il faut changer de matériel. La deuxième chose, c'est un parc de location. Donc vous pouvez venir louer votre matériel de ski à la semaine, à la saison ou à la journée. Et la troisième chose, c'est qu'on peut trouver un atelier dans lequel je fais du fartage, de l'affûtage et de la remise en état du ski et de snowboard. Un ski, pour qu'il glisse bien, il faut qu'il soit farté. Donc le fart, c'est une matière qu'on va mettre sur la semelle du ski pour accroître la glisse. Ensuite, pour qu'il accroche bien sur les neiges dures, il faut qu'il soit affûté. Donc l'affûtage, c'est sur les quarts, sur les parties métalliques. Donc pour qu'il ait la bonne accroche et pour qu'on soit en sécurité sur les neiges dures ou à grande vitesse. Et ensuite, la troisième partie de mon métier, c'est de refaire les skis. C'est-à-dire quand il y a eu beaucoup de rayures, des trous, parce que des fois il y a plus ou moins de neige, je fais une remise en état complète du ski. Et on ressort presque aussi bien que neuf. Malgré les magasins Sport 2000 et Intersport, déjà situés à Saint-Jean-de-Mourienne, Valentin Linnossier n'a pas eu peur de la concurrence. C'est deux concurrents sur une certaine partie de mon métier, pas sur la vente d'occasion. Donc on peut dire que je suis le seul qui fait ça sur le matériel d'occasion, mis à part tout ce qui se passe sur le bon coin entre particuliers. Ensuite, au niveau de la location, il y a le Sport 2000 qui est un parc de location, mais pas l'Intersport. Donc au final, je n'ai qu'un concurrent. Et ensuite, moi je n'ai aucun matériel neuf. Donc je leur laisse cette partie du métier. Mais finalement, j'ai un bon ressenti par rapport à ça. Les gens sont contents d'avoir un nouveau commerce dans le centre-ville. Et apprécient le fait que je me sois lancé, justement dans le centre-ville. Du coup, on peut venir chez moi déposer son matériel pour qu'il serve à quelqu'un d'autre plus tard. Donc c'est le principe d'un dépôt-vente. Comme ça, les gens déposent du matériel et peuvent reprendre quelque chose de plus grand. Le principe, c'est surtout pour équiper les enfants. Alors cet été, je prévois de faire la même chose avec le vélo. Donc ça soit le vélo de route, le VTT, mais aussi les autres activités qui se passent en montagne, la randonnée. J'aurais peut-être quelques sacs à dos, des chaussures de randonnée, des bâtons télescopiques. Donc il faut savoir que l'été est de plus en plus accessible. Donc ça sera le même principe, ça sera le dépôt-vente. Je n'aurai pas la place d'avoir un parc de location. Moriansky vous attend donc le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 8h30 à 18h. Allez, pour terminer ce zap, l'agenda de la semaine. Et nous, on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Vendredi 19 février, rendez-vous à la salle du break de l'espace jeune pour l'événement à ne pas manquer, le break festival. À l'affiche de ce concert, Ficin de Touve, Dailang, Dantes et Two Style. Réservation de 5€ auprès de l'espace jeune ou de l'office de tourisme. Bonne soirée. Vendredi 19 février, de 14h à 18h, organisation de la boîte à couture à la salle multi-activités de la CA. Atelier de couture ouvert à tous avec des machines à coudre et des couturières bénévoles pour vous aider à faire des réparations, des confections ou des customisations. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501